Le premier constat que je pourrais faire, c'est qu'au fond, c'est une dimension de ce que nous appelons, nous, à l'Observatoire National de l'Action Sociale, l'AUDAS, une dimension qui est assez peu documentée et observée. Quand on regarde dans les diagnostics ou les observations qui sont faites dans les territoires, c'est mentionné mais finalement assez peu documenté. C'est surtout ce qui est mis en avant, c'est les questions de vulnérabilité économique et de pauvreté économique. Il ne faudrait d'ailleurs pas faire un lien systématique entre les deux. Bien entendu, des personnes en difficulté économique ont plus de chances d'être isolées, mais s'il n'y a pas de corrélation automatique, du moins il faudrait aller le vérifier. Et on connaît d'ailleurs tous des personnes qui sont dans des situations d'isolement sans difficulté économique. Le deuxième point, c'est que c'est une des dimensions de la question sociale pour nous. Il y a la dimension économique, mais il y a aussi une autre dimension qui est la dimension identitaire, c'est-à-dire, au fond, une conséquence de la pauvreté relationnelle qui est l'affaiblissement des liens sociaux, pardon, l'affaiblissement des repères collectifs, qui conduit à, au fond, une mise en question très forte de l'utilité de la reconnaissance sociale, ça ne va plus de soi, et du projet collectif. Et aussi, le troisième point que je voudrais évoquer, c'est que cette question de la pauvreté relationnelle, elle est liée à l'affaiblissement des liens sociaux, qui provoque d'ailleurs du repli sur soi, de l'isolement bien sûr, et puis même de la peur et de la défiance. Alors, c'est un impact beaucoup plus fort qu'il n'y paraît. C'est un impact, bien sûr, sur les personnes elles-mêmes, dans la difficulté, du coup, à croire en elles-mêmes et à croire en l'autre. Et donc, quand il n'y a plus de relation, au fond, est-ce qu'il peut y avoir un sens à la vie dans la société ? Le deuxième impact très fort, c'est aussi au niveau de la société. D'ailleurs, je dirais, c'est aussi peut-être le pourquoi, si on peut répondre rapidement, je ne voudrais pas être simpliste, ce serait tout à fait faux, c'est extrêmement complexe. Mais certainement, on est dans une société qui a perdu le goût de l'autre, au fond, qui ne développe pas ce goût de l'autre. On est davantage sur des logiques beaucoup plus de la place de l'individu dans la société, et moins la question de comment est-ce que, au fond, on peut faire société aujourd'hui ? C'est-à-dire une construction adaptée au monde d'aujourd'hui, avec la mondialisation, avec Internet, et donc tous les échanges dématérialisés, qui ne pourront être, j'allais dire, au service de l'homme et de la société, que si ce sont des outils et non pas des finalités. C'est indéniablement la responsabilité des pouvoirs locaux, et quand je dis pouvoirs locaux, je dis collectivité locale, c'est-à-dire communes, blocs communals et départements, qui est de passer de la fabrique de biens à la fabrique de liens. C'est fondamental, cette évolution, c'est une nouvelle conception de l'action publique, que nous, on appelle le développement social, même si le terme est utilisé depuis longtemps dans notre société, mais pas réellement mis en pratique. C'est, au fond, comment est-ce que l'ensemble des politiques publiques, locales, peuvent contribuer au tissage du lien social, et à la construction de repères plus collectifs ? On est bien au cœur de ce sujet-là, et c'est, bien sûr, certainement pas des politiques descendantes, c'est-à-dire, c'est forcément des politiques qui mobilisent les habitants, qui les mettent, non pas, le terme au cœur est assez galvaudé, mais enfin, qui appellent à faire avec, au lieu du faire pour. Et bien sûr, c'est, du coup, l'ensemble des acteurs locaux et l'ensemble des habitants qui sont appelés à se mobiliser.